Le Parfum de la Coupe de France, déjà, parce que c'est une compétition pour moi qui est remplie d'émotion. Qu'on la joue avec un gros club ou un tout petit club, il y a toujours des étoiles dans les yeux. Et quand la fédération m'a proposé ce poste, je trouvais que c'était un privilège. Vu l'expérience que j'avais pu avoir avec cette compétition, j'ai accepté de suite. Oui, bien sûr, ça met de la pression parce que je pense que ce n'est pas un poste anodin comme ça. C'est un poste où il faut de l'expérience, il faut un nom. Et je crois qu'il faut mettre cette compétition au niveau où elle doit être, c'est-à-dire tout en haut. Je crois que le seul ingrédient valable aujourd'hui et que je peux ressentir aujourd'hui, parce que moi, je la vis encore, là, je suis avec un petit club, c'est qu'un jour, le rêve, c'est de jouer à un gros club et de le battre. Et la Coupe de France, il n'y a pas une année où il n'y a pas des surprises de petits clubs qui battent les gros, voire les pros. Et je crois que les joueurs amateurs, ils n'attendent que ça. Leur objectif ou un des objectifs de la saison, pour beaucoup, c'est bien figurer en Coupe de France pour justement essayer de jouer à un gros et de se mesurer à l'élite. Et la Coupe de France, pour ça, ça a gardé ce nombre populaire parce que ça l'est vraiment. Les gens rêvent avec la Coupe de France et ça, c'est bien, c'est le football qu'on aime. C'était l'aboutissement d'un rêve, en fait, parce que je pense que quand on est jeune footballeur, on rêve tous un jour d'aller la chercher dans la tribune. En plus, moi, c'était une compétition gagnée. J'étais capitaine, donc j'allais recevoir le premier. Et puis, c'était une finale de rêve. Trois buts à la clé, on gagne 4 à 3 contre une des meilleures équipes du championnat qui était Monaco. Donc, voilà, des souvenirs en plein la tête. On l'a joué parce qu'elle est arrivée là. On était champions depuis une semaine, enfin, depuis 15 jours, pardon. On avait joué au Xerre en demi-finale match aller-retour à l'époque. Et on avait gagné deux fois, 2-1 et 1-0. Et puis, cette finale, en fait, on est arrivés sans vraiment être préparés pour. On avait fait la fête après le titre. Moi, je me rappelle à la collation manger un sandwich de jamboum beurre et un coca. Donc, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et finalement, à la fin, tu gagnes la finale, tu marques 3 buts. Tu fais la bise au président qui était un pari complètement cinglé avec les joueurs. Enfin, voilà, c'est des anecdotes un peu qui se passent entre nous dans le vestiaire. Mais par contre, quand on est sur le terrain, on n'avait qu'une intention, c'était de la remporter. On n'y avait pas trop pensé. Et c'est peut-être ce qui nous a fait être aussi bons ce jour-là.